Salut les Saiyans, grosse journée, on ne perd pas de temps, c'est parti pour les anecdotes et infos méconnues sur Dragon Ball. Et survenue le 11 juin. Le 11 juin 1986 s'était diffusé pour la toute première fois l'épisode 16 de Dragon Ball. L'entraînement débutait. Et l'animé rattrape et dépasse le manga dans nos chronoas, ici officiellement, puisque diffusé pile un an après le chapitre correspondant, le 28ème, cet épisode 16 va le dépasser. Tout comme Goku dépasse Kulilin avec son record au sprint. Cet épisode est l'occasion de découvrir que Kame House peut aussi être mis en capsule et déplacé. Pratique pour s'entraîner ailleurs du coup. Notez aussi que cette remise en capsule pour se déplacer se reproduira aussi durant l'arc Piccolo d'Aimao. Nos amis arrivent donc sur une grande île volcanique que Goku visite avec son Kintoune. On a alors droit à un remake de la scène où Goku virevoltait sur son nuage, qui venait à peine de lui être remis par Kame Sen-in, Ici, Goku et le décor ont été redessinés. Afin de rechercher une certaine pierre marquée du kanji de la tortue, Kame, Goku et Kulilin vont se battre. Et ce sera d'ailleurs la première victoire de Goku sur son rival. Kulilin va le trahir et Goku va montrer ses prouesses athlétiques, encore une fois. Il saute d'une falaise comme il le faisait au Mont Paozu, et son futur meilleur ami se demande alors s'il est bien humain pour être capable d'effectuer un tel saut. On verra 139 épisodes plus tard qu'effectivement, ce n'est pas vraiment un humain comme nous. Peu après, tentant de gruger en marquant lui-même une pierre random avec un marqueur, le petit bonze interrompt Kame Sen-in, le vieux pervers qui voulait tripoter lunch. Celle-ci se retourne avec un couteau et manque de planter le vieillard, et il casse alors son mobilier. Retenez bien ça, ça ne sera pas la première fois que son mobilier va en pâtir. C'est ça de vouloir tâter des hucs aussi. Kulilin doit alors recommencer et chercher la vraie pierre. Cependant, il semble en peine dans ses Django-style. Et passez où le Kulilin qui tapait des sprints et savatait des arbres avec confiance dans la forêt de l'épisode 14 ? Je sais pas, mais vu que tu te réfères à un épisode du passé, j'en profite pour faire remarquer que le tigre à dents de sabre qui apparaît ici hérite du même character design que celui qu'on a vu dans l'épisode 1. Dans le manga, c'était la première apparition d'un tigre à dents de sabre, du coup la question ne se posait pas. L'épisode se termine avec l'intoxication alimentaire qu'on connaît. Gros caca en prévision. Bon appétit. Et tandis que lunch sert le riz, on a l'occasion de voir Papi Kame Sennine regarder son émission préférée à la télévision. Sur un plan furtif, on peut voir un cameo d'Harare. Oh, trop bien la réfa, Dr. Slump ! 39 épisodes avant sa réapparition. Le 11 juin 1997, les 7 dragons maléfiques se dispersaient aux 4 coins du monde à l'instar des 7 Dragon Balls après l'apparition du dragon de la fumée noire. Comme on l'a noté la semaine dernière, Bra a totalement disparu de la réunion de nos héros. Elle était peut-être bien trop inutile au scénario dans la série pour qu'il te daigne la garder. Ouais, bah ça n'empêche que ça crée un faux raccord assez perturbant. Ou alors, elle est allée aux toilettes pile au moment de l'invocation. Après, il y a un autre perso qui réapparaît en revanche. Kaio, celui du Nord. Ouais, comme dans les OVA du plan d'extermination des Saiyans, il intervient pour donner des informations et dire à Goku ici que c'est pas Shenon qui vient d'apparaître. Et le vieux Kaio Shin s'amène pour expliquer que ce dragon de la fumée noire est le résultat de la surutilisation des Dragon Balls. Comme il avait déjà mis en garde nos héros durant l'arc Majin Buu, utiliser les Dragon Balls à répétition pour tout et n'importe quoi crée une accumulation d'énergie négative. Minus Energi. En grandissant cette énergie négative, va jusqu'à remplir totalement les Dragon Balls et les fissures donnant naissance aux dragons noirs et aux dragons maléfiques. Chacun associé à une Dragon Ball et à un souhait qui lui a donné naissance. Kibitoshi n'explique aussi que d'ordinaire, l'énergie négative est purgée après une longue période pendant laquelle les Dragon Balls ne sont pas utilisés. Genre, si pendant 100 ans, personne ne les utilise, ça va. Mais là, la surutilisation des boules magiques en l'espace de 30 ans a provoqué l'afflux d'énergie négative dans les Dragon Balls qui ont fini par atteindre leurs limites. Arrivé avec Dende, Mister Popo explique aussi qu'il a déjà entendu parler de ça. Apparemment, il y a fort longtemps, d'autres dragons maléfiques seraient apparus sur une autre planète, causant ainsi... sa destruction. Et celle des planètes environnantes de sa galaxie. Le vieux Kaioshin accuse Bulma d'avoir causé ça en ayant fabriqué le Dragon Radar, mais celle-ci rejette la faute sur Goku, qui lui a permis de toutes les réunir. Notre héros endosse alors la responsabilité et décide d'aller régler le problème lui-même. Mais Pan ne tient pas en place et décide de venir l'aider en cachette. N'oublions pas que pour rechercher les Dragon Balls, ils ont maintenant besoin de Giru et à absorber le radar. En chemin, Goku tombe sur une ville ravagée et arrive finalement dans un village pollué. Village qui fait d'ailleurs énormément penser au village Natadeh que l'on voit dans le dixième film DBZ. C'est le même genre de village. On a clairement une ref ici. Sinon, je remarque un truc. Le dragon du feu et celui de la glace arrivent respectivement dans un volcan et dans une région enneigée. Sûrement à proximité des régions du nord qu'on connaît avec le village Dingle, tout ça. Mais au final, ces deux-là apparaîtront bien loin de ces zones-là devant Goku puisqu'on les retrouvera au même endroit dans une grande ville. Arrivé dans ce village semblable à Natadeh, le premier dragon maléfique pollue toute la zone. Il se nomme Rian Shinlon. Ah, donc les dragons maléfiques ne sont pas des Shenlon ? Non, rien à voir. Shenlon signifie dieu dragon ou dragon sacré. Il s'écrit avec les caractères dieu et dragon. Tandis que ces dragons maléfiques sont des Shinlon, autrement dit des dragons étoilés. Quant à Rian, ça vient de Rian Shinshu, une des lectures possibles du nom de la Dragon Ball à deux étoiles. Puisque comme on l'a vu, chaque dragon maléfique est rattachée à une Dragon Ball. Celle de ce dragon figure sur son front. En tout cas, il a l'air grave nul ce dragon. Il se fait éclater par panne puis chiale sa maman quand il se reçoit une pierre sur le pied. Que tu crois. Le 11 juin 2017 était diffusé pour la première fois au Japon l'épisode 94 de Dragon Ball Super. Dans cet épisode, Goku avoue à Vegeta et Kulilin qu'il a pactisé avec Frieza et lui a promis de le ressusciter à l'issue du tournoi du pouvoir en cas de victoire. Autant pactiser avec le diable. La réaction de Kulilin se comprend quand on sait ce qu'il a subi avec le monstre, à moins qu'il réagissait à cette erreur survenue sur les boucles d'oreilles de sa femme. Censé être rouge et non cloré. J'avoue que c'est limite inadmissible. En tout cas, puisque tu parlais du retour de Frieza, on a un très beau portrait de lui dans l'épisode et notez d'ailleurs que son nom est pour le coup correctement orthographié. Peu après, Kulilin et sa famille arrivent sur l'île de numéro 17 pour y confier cette île à la protection de Trunks, Goten et Marron. Ouais, Marron. Ils ont confiance eux. Il y a quand même des braconniers qui se pointent sur cette île, je le rappelle, et elle est même habitée par des sels juniors dans le manga. La scène de retrouvaille entre Kulilin numéro 18 et numéro 17 est assez drôle puisque l'ambiance est pesante. Le petit chauve tente de détendre l'atmosphère mais rien ne marche. En plus de ça, numéro 17 se trompe dans le nom de la petite. Il l'appelle Marron au lieu de Maharon. Alors ça n'a l'air de rien pour un francophone mais déjà en japonais c'est pas le même nom. Et surtout, ça peut te valoir la mort offerte par numéro 18, c'est cadeau. Puisqu'on le rappelle, Marron est l'ex-petit ami de Kulilin dans la série Dragon Ball Z. A ce propos, ni Toriyama-sensei ni même Toei Animation n'avaient fait allusion à ce personnage après son apparition dans DBZ. Ici, la réaction numéro 18 qui menace son frère en lui disant que s'il se trompe à nouveau elle les tripe, c'est clairement un clin d'œil. Ouais, nul doute que le scénariste de l'épisode Yoshitaka Toshio savait ce qu'il faisait. Et on a plein de clin d'œil dans cet épisode puisque numéro 17 qui a été enlevé à dos par le docteur Gero répond à sa nièce qu'il a 17 ans. Improbable. Ensuite, on a aussi des retrouvailles avec Piccolo. On croit d'abord que les deux vont se mettre sur la figure mais s'ils reprennent les poses qu'ils arboraient avant leur combat dans DBZ, c'était en fait pour se serrer la main. Je vois pas trop où il a besoin d'enlever son chapeau pour serrer la main de quelqu'un mais bon. Et juste après ça, Kame Sen-nin revient de son entraînement à la Tour Karine avec Kogamela, l'enfant de Gamela qui lui avait permis de se déplacer jusqu'au mont Frypan dans Dragon Ball. J'ai bien cru qu'on ne le reverrait plus jamais ce petit kaiju. Après ça, Frieza qui a droit à une permission de 24 heures tout comme Goku et Vegeta durant l'arc Majin Buu débarque au palais de Baba la Voyante. Goku s'échauffe en attendant que Frieza sorte et nous baigne aussi dans un moment du passé puisqu'il revit le combat contre son grand-père Son Gohan. Chaque mouvement qu'il fait est tiré de ce combat mené 30 ans plus tôt au même endroit. Ça fait plaisir de retrouver le palais de Baba la Voyante. On l'avait pas vu depuis un bail. Frieza en revanche ça fait pas si longtemps que ça. Après des retrouvailles musclées dignes d'un film d'action hollywoodien des années 80, le fantôme chargé de l'accueil qu'on n'avait pas revu depuis 30 ans nous aussi vient avertir Goku que des visiteurs bizarres attendent à l'extérieur. Et pour l'occasion ce fantôme a bien sa voix. Vous imaginez ça ? 30 ans après son apparition dans la série Dragon Ball tout aussi secondaire qu'il soit il a droit à son Seiyuu originel Ryoichi Tanakai. Par chance celui-ci est encore présent sur la licence aussi. En fin d'épisode Frieza veut se défouler sur les assassins qu'ont envoyé les dieux de l'univers 9 Sidra et Ryo et l'épisode se termine sur le magnifique thème de Golden Frieza. C'est alors l'occasion d'un ultime clin d'œil avec la furtive apparition de la ville à l'ambiance western dans laquelle se rendait Goku et les siens avant d'aller chez Baba. Le 11 juin 1985 a été pré-publié le chapitre 28 de Dragon Ball dans le weekly Shonen Jump numéro 28. Comme il a été adapté avec la première moitié de l'épisode 16 de Dragon Ball qu'on a vu tout à l'heure où on a déjà vu les gros points de l'histoire je vais juste me contenter de vous dire que ce chapitre qui a pour cover Kame Sen-in et Goku dans une voiture volante a pour sous-titre devient plus fort grandit avec un cœur libre. De plus il est accompagné d'un commentaire de Toriyama Sensei extrêmement intéressant car il tise un moment déterminant pour lui et Dragon Ball. La semaine prochaine je serai à Bali ça doit être très agréable de faire de la moto le long de la côte. J'avoue que le repos et la moto c'est déterminant pour bien travailler. C'est surtout qu'à Bali lui viendra toute l'inspiration pour le Tenkaichi Budokai. Sans ce voyage à Bali qui sait quel genre de tournoi on aurait eu dans le manga. Le 11 juin 1991 sortait le chapitre 328 de Dragon Ball au sein du magazine Weekly Shonen Jump numéro 27. Ce chapitre était marqué par l'explosion de la planète Namek et on croyait alors à la disparition de Goku. Non ! Goku ! En plus je vais pas te remonter le moral car c'est littéralement le chapitre de la PLS. Il se termine sur toutes les mauvaises nouvelles du monde. Malgré le fait qu'il a pu regagner le vaisseau spatial de Frieza à temps Goku n'a pas pu le faire décoller puisque le vaisseau était endommagé. La planète a alors explosé et nos héros sur Terre voudraient le faire revenir avec Kurelin grâce au Dragon Ball. Mais la planète Namek n'existant plus même s'il ressuscitait il mourrait à nouveau dans le vide spatial. Il suffirait de restaurer la planète Namek ? Mais ça ne semble pas au programme ni même réalisable à cette époque puisque la question n'est pas soulevée. Quand Muri a power up Polunga dans l'arc Majinbu alors là pas de problème mais puisque les Namek ont quitté la Terre pour ensuite aller habiter sur une nouvelle planète il faut croire que restaurer une planète toute entière ne devait pas être possible à l'époque ou ne serait-ce qu'envisageable. Le 11 juin 2015 est sorti Dragon Ball Z Extrême Butohden sur Nintendo 3DS au Japon. Il s'agit d'un jeu de combat un peu dans le même style que les Butohden qui existaient sur Super Famicom mais avec cette fois la possibilité de faire participer des intervenants extérieurs. Des aides-assists des guerriers non jouables qui peuvent intervenir en combat pour aider le joueur dans sa partie. Certains assists aident à regagner de la vie tandis que d'autres participent à faire diminuer les HP de l'adversaire. Avez-vous déjà joué à Extrême Butohden ? Si oui, n'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires. Et en parlant de commentaires en voici deux sélectionnés dans les deux précédents chronos à Times puisque dans l'épisode d'hier on n'a pas eu l'occasion d'en relever. On a une anecdote préférée celle sur les différents ki et comment ils sont représentés dans le manga. C'est super intéressant et il y aurait de quoi en faire une super vidéo approfondie à la sauce des B-Times. Eh ben écoute Errer tu vas être content car c'est prévu. Alien d'or ajoute ensuite Ah la BGM M1308 Je vous cache pas que je l'aime énormément. Elle est courte mais elle m'inspire vraiment le danger et la terreur et pendant très longtemps j'ai cru que Kikuchi-san l'avait composée pour l'arc des Humes Artificielles mais il n'en est rien. Cependant je trouve qu'elle colle vraiment aux personnages de scène. Je retiens également les pages couleurs de Toriyama Sensei à l'encre colorée. Le rendu est vraiment de toute beauté et je savoure chacune de ces pages surtout avec l'édition grand format du manga même si cette dernière a bien des défauts. Merci à tous ceux qui commentent et partagent les vidéos notamment. On se retrouve dès demain avec vos anecdotes préférées. Matane !